Salut Youtube ! Regardez qui voilà ! Je l'avais dit qu'on le ferait, je vous l'avais promis Boris Ursus, on va se faire une campagne avec lui mais pas n'importe quelle campagne parce que ce que je vous avais promis également c'est qu'on allait jouer avec le petit mod de Thanos qu'on avait déjà testé sur Total War Warhammer 2 qui était fort sympa et qui existe sur Total War Warhammer 3 on va le tester, donc c'est un mod qui rajoute des événements avec des armées, des thèmes qui vont apparaître et qui vont semer le chaos, la destruction et et voilà et il va falloir les affronter bien sûr, alors Boris on va voir ce que ça donne j'ai pas encore essayé, je crois que c'est la dernière campagne à laquelle j'ai vraiment jamais joué sur le 3 et bien c'est parti donc effet de la faction papa il est quand même costaud papa il paraît que il est vénère, il buff les ours de qui se lèvent ceux qui se lèvent qui sont déjà un grand plaisir comme tout le monde sait et et lui il va les buffer encore plus donc relation diplomatique plus 30 avec la faction la cour de givre bah oui c'est 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 Katarina c'est c'est son bébé coup de construction moins 50% pour les bâtiments de garnison et les bâtiments religieux durée de construction moins 1 pour les bâtiments de colonies et de capital de province ah ouais c'est pas beau la vache tout le temps pour tous les bâtiments colonies et capital de province eh ben rang recrutement plus 2 pour les chevaucheurs d'ours de guerre donc déjà entretien moins 50% pour les chevaucheurs d'ours de guerre oh commandement plus 7 contre les guerriers du chaos les démons et la norska donc ouais lui il est quand même spécialisé anti-chao clairement attaque de mêlée plus 9 en combat contre contre guerriers du chaos démons du chaos et norska attaque plus 9 avec les nounours qui coûtent moitié moins cher et ben salut les frères comment ça va ouais j'ai jamais vu sa cinématique il est comment au cac Boris alors il paraît qu'il est il paraît qu'il est qu'il est bien vénère il paraît qu'il est bien vénère évidemment que à pied bon ça reste un seigneur à pied mais une fois sur ours évidemment merci Fouanou pour les 22 mois Xenophili merci pour les 500 bits également Elin Ciel merci pour les 10 mois Albiron pour les 14 mois King Tiger merci pour les 5 mois Gola Paté pour les nounours oui quand ils sont à moitié pris ils peuvent bien avoir un peu de paté ah y'a pas de cinématique comme on a le truc oui oui j'ai laissé le mode pour qu'il y ait pas les failles évidemment alors Mère Patrie on connait la cour de givre oui très bien les attamants parfait donc pour rappel Kislev pour ceux qui connaissent pas on va quand même faire le rappel rapide donc chez Kislev on va devoir la grande orthodoxie et la cour de givre ah oui Boris il fait pas la course en fait il s'en fout de ça lui donc lui la course aux partisans il la fait pas c'est toujours entre Clodoman et Katarina très bien je pensais qu'on allait venir là mais en fait non donc nous tout ce qui nous tracasse c'est la Mère Patrie donc on va gagner de la dévotion qu'on peut dépenser pour avoir les bienfaits d'un dieu qui va nous soutenir la dévotion c'est là et la dévotion quand elle est trop basse on a des chances de faire apparaître des armées du chaos de démons qui peuvent apparaître spontanément sur notre territoire et venir foutre le zbeul alors qu'on n'aura rien demandé oh on commence avec deux ours donc il coûte combien 200 oh le zizir et un petit grom allez oh la vache deux ours c'est un petit grom mais qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut nous arrêter on va éviter les pertes parce que là je sens qu'il va pas y avoir grand chose le starter est vénère le starter est vénère deux ours un petit grom parce que les ours c'est un peu chez qui se lève c'est l'unité mobile mais couteau suisse c'est c'est l'unité qui fait tout ils font couteau à beurre si on leur demande ils attaquent la ligne d'infanterie si on veut ils vont chercher les tireurs si on veut ils tuent les unités larges si on veut ils tuent les personnages si on veut ça fait tout et on a juste de quoi leur mettre un petit peu de soutien supplémentaire bah c'est jamais mauvais à prendre et le petit grom donc on a déjà de quoi mettre une bonne petite pression à distance dis donc dis donc ouais il doit pas avoir la à mon avis il va pas avoir la précision pour aller le chercher mais attends est-ce que ça oula bah attends t'as changé de cible là c'est quoi ce bordel Boris avec cette petite halbarde de G1 alors Boris qui est anti large bien sûr perce armure qu'est-ce que c'est que ça capacité active optimisation dégâts des armes de base plus 25% dégâts des armes performants plus 25% de zone pendant 18 secondes oh là là ouais donc lui quand il sera sur ours on accompagne une fois qu'il est sur ours on accompagne on accompagne la cavalerie ours avec lui et on leur claque ce genre de buff à l'aide essaye de résister à ça oh oui oh ça m'avait manqué petite charge d'ours alors on aurait pu continuer la campagne de clodoman cela dit mais finalement finalement est-ce qu'on est pas bien là aïe aïe il est où il y a bavure il y a bavure il est à dire là-dessus oh non vas-y on fait l'inverse bon bah là 0 pertinent qu'est-ce qu'il a d'autre bonus de charge 40 défense de mêlée 55 attaque 50 attaque magique commandement assez important aussi armure 85 15% de résistance au projectile et la fureur d'ursune ah ouais dégâts des armes de base plus de 25% et dégâts arrêtez ils avaient venu trop vite au secours ça va bien se passer youtube vous en faites pas si je survis à cette campagne je vous la dédie merci 10 10 qui intéressent merci pour l'année au bout d'un an je devrais peut-être jouer rejouer au jeu comment ça comment ça au bout d'un an non mais bientôt il m'en fait bientôt un pire immortel les petits amis vous en faites pas merci vadum merci pour les 11 mois déjà autant de temps la vache tellement heureux de te suivre depuis tout ce temps en espérant que tout aille pour le mieux de ton côté oh bah écoute à part que je repeins à peu près tout ce que je croise pour le moment tout va bien vous n'avez pas pris de prisonnier c'est pas notre style bon ça ça vaut que dalle ah y'avait un truc ah ça c'est con merci que c'est néophilie pour les 600 bits y'avait un truc mais ah mais non je l'ai gagné en fait ah oui non c'était ma récompense d'accord oui non elle était pas là au début héros regrudés oui voilà c'est ça alors il y a 8 unités dans la garnison c'est vrai qu'on commence dans un coin qui est pas habituel il y a Grécius qui commence pas très très loin d'ici donc là on est on est dans les dans les futures terres des nains du chaos et donc on a Grécius qui est pas loin quelque part par là on a les terres de Katé qui sont plus au nord et puis si on descend par là on a quoi ? c'est vrai que j'ai pas j'ai pas été par là beaucoup y'a des hommes lézards je crois normalement y'a pas des rois des tombes aussi qui traînent par là ah oui ah oui oui Kugat effectivement Kugat qui est qui doit être ici oui qui est là Kugat il est là donc c'est une demoiselle de la tempête euh non de givre ah bon on commence avec le baiser de la vierge des glaces attaque en gouttes courte large et qui s'étend oui alors ça ça vaut absolument rien face aux ours ça non plus en fait ça ça peut être pénible mais comme les villes sont grandes ouais non ça se fait dix fois ça se fait dix fois ça on casse la porte on court jusqu'au centre et en fait eux soit ils se mettent sur les murs et ils sont baisés puisque je vais courir jusqu'au centre et puis basta soit petit grum mais je suis même pas sûr que le petit grum soit vraiment très très utile dans ce genre de situation bref on va voir ça merci l'odowing the slaughterer merci pour les 5 mois faire des figues devant et live quel plaisir ah demain je reprends moi dur tu on va bientôt faire une masterclass avec summer on est en train de préparer ça je peindrai on fera une petite masterclass où je ferai lui et summer me pilotera donc c'est comment castellan crow des chevaliers gris je vais peindre lui et c'est summer qui va avoir la tâche de me piloter et de nous fournir moult conseils et secrets de fabrication les plus les plus sains les plus incroyables bientôt castellan crow l'épée je sais pas du tout comment la peindre il y a pas mal de possibilités ce genre d'épée tu peux vraiment te faire plaisir sur le truc c'est ça qui est cool tu peux te laisser aller à un peu tout type d'effet laisser parler ton coeur non mais vraiment ça c'est très cool est-ce qu'il y a moyen de placer les parce que idéalement non il n'y a pas il n'y a pas de quoi se planquer mais de toute façon des ours ça ne se planque pas ah si si ça se planque en forêt si bien sûr c'est à l'arion pour les 26 mois je débarque mais c'est une nouvelle map non dans Total Warhammer 3 oui mais je veux dire pas là pas là nouveau récent il n'y a pas moyen de les planquer de toute façon mais enfin je vais quand même les séparer allez alors est-ce que le petit grum est efficace sur ce genre de truc merci Nella pour les 5 mois à l'arion pour les 26 mois ah oui je viens de le dire je suis débutant aussi donc ça m'impressionne pas mal ce genre d'arme ce genre de truc bah en fait en vrai avec du du shade et des trucs comme ça et du contraste de la peinture contraste c'est finalement moi aussi ça me faisait peur ce genre de truc mais finalement c'est pas si c'est pas si infosable que ça quoi enfin avec quelques astuces et des peintures contraste ou des shades ou des trucs comme ça en fait t'as vite un effet même sans sans nécessairement avoir besoin d'un truc très très dur à faire quoi j'ai été assez surpris de voir ça avec Durtu en fait demain on reprend la peinture sur Durtu bon on va mettre Boris sur l'échelle enfin on va le mettre sur le mur ça les occupera vous focalisez vos tirs sur eux alors est-ce que ça y est oh c'est lent dis donc pour une porte bon bah en fait ça sert à que dalle parce qu'ils sont déjà en train de oh bonsoir ah ça part vite ça dommage je l'ai un peu loupé c'est pas grave j'ai beaucoup de vent de magie on va rebalancer ça bon ça a gratté un peu de PV c'est déjà ça c'est pas Perse Armure du tout je pense non c'est pas Perse Armure du tout du tout du tout ah ouais ça fait en gelure mais bon bon on va rouler on va pas s'arrêter on va marcher sur les gobelins et on va continuer on va aller capturer cet objectif là puis celui là puis le centre comme ça je vais avoir des bonus au fil du temps alors voilà là c'est déjà un peu mieux mis ah il part vraiment vite ah oui il fait mal ah bah ça y est il casse la tour oui c'est pas c'est pas dingue pour péter pour péter ce genre de truc allez c'est parti est-ce que leur masse va leur permettre de passer à travers tout ça il y a quand même des boys bon au pire ça va être très compliqué pour eux de faire du mal aux ours je crois pas qu'ils y arrivent très honnêtement il fuit tel des pleutres allez Zou non ils sont trop loin coucou bon allez Boris va nager là dedans allez on s'en fout continuez oh c'est du gobelin ça va passer ah il y a un peu les boys dedans aussi allez ça passe les gars ça passe on force ah ils ont quand même un peu dur ils prennent très 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 peu de dégâts les ours mais ah ça y est ça commence à passer ah ils ont dur quand même ah là ils commencent à prendre du dégâts tiens ils ont pris beaucoup d'un coup ah il y a des modèles qui ont dû mourir ils vont pas me tuer mes ours quand même je pensais qu'ils passeraient plus facilement t'es pas autorisé à faire une pause goûter toi toi non plus bon alors maintenant est-ce qu'ils arrivent à se décrocher allez les gars ah elle a l'air bien parti là bon désolé pour vous deux mais là il va falloir vous démerder tout seul quelle tristesse un 6k pour les 21 mois c'est bon ils ont vraiment mis le paquet comme unité devant les ours attendez attendez ouvrez la porte voilà alors ça c'est quoi c'est des boys ah non attention c'est des costauds ça c'est des costauds ça donc c'est un petit peu anti large qu'est-ce qu'il reste à part ça par contre ils ont mis des tours va falloir se méfier ok là si je neutralise ça il y a cette tour qui va être détruite il vaut mieux le faire celle-là elle est liée à quoi celui-là non celui-là ah ouais ok on a la porte alors Boris il en est où Boris tu viens là écoute ah oui avec les ours il va pouvoir les buffer ah ouais par contre il capture assez lentement les points Kislev Kislev sent se fort on peut-être mettre une salve ou l'autre au gobelin là ouais sinon ils vont se reformer dans notre dos ça va être pénible ah voilà ils s'en vont oh ils ont fermé là d'accord bon alors viens ici Boris ça y est ok on va attaquer les boys là-bas comme ça je m'éloigne des tours sur cette zone-ci je suis safe et ça fera une unité en moins facile allez on y va merci le faze kill pour les 9 mois excellent merci pour les 5 mois également attends ouais regroupez-vous là regroupez-vous oh yes c'est à quoi comme vitesse ça 35 ah oui c'est pas si dégueu alors est-ce qu'ils y arrivent ah merde ça recapture le point là-bas oh là il y a deux tours qui vont sauter du coup là normalement ça va leur faire un peu moins mal ouais quand même bon là on va la jouer très simplement ah ça y est les ours y sont merci Glèdre pour les 4 mois ouais il sert un peu à rien par contre ce truc pour l'instant là c'est dommage cette tour là elle chante libre ça c'est pas terrible surtout qu'elle tire sur les ours donc elle est assez efficace là-dessus ah ça ça va être pénible ils vont faire des dégâts de grattes supplémentaires qui vont être qui vont être pénibles je m'attendais à ce qu'ils rencontrent beaucoup moins de résistance que ça évidemment que les costauds ils ont ignoré Boris comment ça une IA qui réfléchit depuis quand oh la vache ils sont beaucoup plus résistants que ah ça y est ils en sont venus à bout des boys là ils ont quand même beaucoup de PV les ours ils encaissent bon je vais temporiser avec eux j'ai pas envie de les perdre il va falloir utiliser ça aussi du coup est-ce que je peux atteindre les tours ça va être dur de lui trouver un positionnement efficace ça ça sert à rien elle va tomber ok ça y est elle est les costauds vont tomber ah trop tard ouais ça marche à peu près quand même mais mais je joue on les archer par contre s'ils meurent c'est pas grave allez vite tous sur le point je devrais presque les charger avec le petit grum ça marche aussi allez charge pour le plaisir quand tu veux ouais se faire charger ça compte bien sûr du moment que tu tapes dessus comme convenu merci ok d'y orthodoxy the motherland named drown full of men defenders of his left attack coverage I hand the wall the cold rises ah c'est têtu Andross 2 qui se lève on dirait pas comme ça mais ohlala c'est têtu allez ils n'auront pas eu de congé depuis trop longtemps c'est pour ça bon il reste quoi là qu'est-ce qu'ils ont encore de debout euh ah oui des archéorks qui sont encore complets très bien oh chiant oh chiant pour aller chercher ça va falloir péter la barricade ça va prendre beaucoup de temps je crois que ça va aller plus vite d'aller briser les archéorks en fait ça va briser leur morale et ce sera bon ils sont encore là mais arrêtez de vous balader je suis tombé en plein footing matinal ou quoi je pense pas que ça suffise de briser les archéorks ici ah par contre je pourrais capturer ce point là ah qui ne contrôle pas de tour donc c'est pas si intéressant que ça en fait finalement j'aurais mieux fait de mettre Boris avec les ours je ne l'ai pas fait parce que je me disais les ours vont le distancer complètement et ça ne servira à rien en fait finalement ils avancent tellement lentement à cause de la ville il aurait très bien pu les accompagner à pied il n'aurait pas été plus lent parce qu'à la base je me disais les ours ils vont courir tout droit jusqu'au centre et c'est ok mais il y avait un peu trop de monde qui les a bloqués les tours commencent à me faire trop mal ah leur morale tombe ah ça y est ok c'est bon c'est bon oh quand même il en reste combien là ah oui mais les archers là ils ont fait le taf quand même ah bon après c'est du c'est du c'est du gobelin qu'ils ont qu'ils ont tué beaucoup on va occuper oui bien sûr étendard d'acier vitesse plus 20% c'est sympa ça euh ouais qu'est-ce que c'est que ça optimisation défense de mêlée plus 14 commandement plus 8 infini activé si moins de 50% de c'est pv ouais défense plus 14 ouais on va aller chercher là dedans discipline coup de recrutement usure moins 10% à tous les types d'usure est-ce qu'on va aller dans les royaumes du chaos enfin non pas les royaumes mais les est-ce qu'on va aller dans les terres du chaos là à l'ouest est-ce qu'on a des problèmes de corruption aussi ici non pas ici pas ici pas pour le moment du coup je peux casser ça euh taux de reconstitution des victimes croissance défense plus 14 pour les cossards non moi je veux un truc pour les ours streltsi non télémétrie petit grum ce serait quand même pas très très pas très très utile pour l'instant j'en ai qu'un c'est pas non plus comme si ça allait être hyper impactant par contre les ours je les veux bien moi rapidos ouais les cossards ça reste ça reste une unité fort importante merci baguette tradition pour les 18 mois 18 mois je suis majeur ça veut dire que je peux enfin toucher un salaire à laquelle merci talisine pour les 4 mois j'ai envie de piquer le prime de mon frère parfois je vais mal alors je joue à Total War War Hammer je perds car je ne sais pas jouer puis je regarde maf qui gagne des batailles que j'aurais jamais envisagé et je pleure une deuxième fois à mon avis à mon avis j'aurais même pu la gagner avec moins de pertes si j'avais mieux joué et mon sub il est passé la trappe comment ça ah oui merci I'm freezy pardon merci pour les deux mois je suis un vueur de l'ombre et de youtube et je viens claquer mon prime merci beaucoup oh désolé je ne l'avais pas vu ça m'arrive d'en louper un ou deux désolé non 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 je ne sais pas vers où aller au début relation plus 20 avec l'empire on est un peu loin de l'empire donc je ne suis pas sûr que ce soit très très important pas pour l'instant en tout cas ah quand même portée plus 15% pour les petits groms portée plus 10% pour les unités de qui se lèvent ah oui toutes les unités oh donc on peut faire un plus 25% pour les petits groms oh dégâts des projectiles performants plus 2 pour les unités de qui se lèvent réduction du temps de rechargement plus 10% pour les unités de qui se lèvent et mais c'est un sacré buff de début de camp ça pour tous les tireurs il était aussi vénère que ça au début celui-là ou il a été modifié dans le 1.3 lui ça me paraît quand même beaucoup de buff pour un début de campagne sachant que qu'il se lève toutes les unités toutes les unités de tir en début de campagne ah ça a été buffé oui il me semblait bien pas de souvenirs qu'il y avait un truc aussi fort que ça tout le monde tire et là ça s'applique à tout le monde portée 10% pour tout le monde dégâts des projectiles performants plus 2 pour tout le monde plus 2 ça n'a l'air de rien mais sur la masse d'archers qu'on va avoir dans une armée qui se lève bah c'est du dégâts en plus réduction du temps de rechargement 10% pour les unités c'est un sacré c'est des sacrés buff franchement c'est wow wow donc là là clairement c'est bien c'est bien bon allez on va prendre la zibeline et on va justement prendre des cossards est-ce qu'il y a de la négociation ouais Boris il commence vraiment dans un coin où il n'y a pas beaucoup de potes merci Charles jusqu'à pour les 17 mois les techs de qui se lève ont été super buff en 1.3 vous voyez là elles sont en tout cas ça c'est assez violent comme comme technologie de tout début de campagne c'est assez violent parce que vraiment pouvoir avoir ça ah oui ça prend 3 tours donc vraiment tour 4 tour 4 on est là dessus quoi violent violent trésorerie plus 500 dévotion plus 10 capturer la colonie suivante usculac oui garder le contrôle d'une province soit directement soit zornuscul oui c'est du skeven là j'imagine peut-être pas c'est peut-être des ruines production de ressources en fer entretien moins 1% pour toutes les armées on peut aller jusqu'à moins 3% ouais je pense qu'on va filer sur la croissance quand même autorité et croissance je crois qu'au début ça va partir là dessus oui ouais 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 et mais attends voilà que je capte usculac ah oui non non qui se lève en dehors des terres de qui se lève les villes majeures sont normales enfin ils peuvent construire comme ils veulent dedans il y a que dans les terres de qui se lève qu'ils sont limités ils sont limités enfin oui c'est les terres de l'empire c'est assez bizarre assez bizarre le système de restriction de construction ah oui on pourrait avoir eux du coup comme j'ai commencé une nouvelle campagne les atre-lames de Daz donc des gardes du tsar armes lourdes qui font du dégâts enflammés et qui font mal et qui ont une résistance au feu de 20% d'ailleurs tout ce qui va être dégâts enflammés sur eux va être débuffé de 20% c'est pas la meilleure unité de c'est pas le meilleur régiment de renom mais on dit pas non à quoi servent les patriotes pour Boris bah bonne question vu qu'il fait pas la course attends comment ça mais il en a pas lui lui il en gagne pas du coup partisans bah j'en gagne pas en fait ah soutenir ah si donc je peux claquer ah d'accord je peux claquer des partisans mais pour choisir celui que celui ou celle que je veux buffer donc bah ouais c'est quoi l'intérêt ouais exactement quel intérêt quel intérêt la dévotion du peuple de la mère patrie est un conflit spirituel opposant la cour de givre et la grande orthodoxie ouais ah on va faire le truc aussi croissance plus 20 j'ai combien là j'ai 140 oui c'est un peu cher quand même j'ai pas trop envie de me taper une incursion de démon là on a la protection à fond en plus nanana est-ce que j'en prends encore ou est-ce que je vais jusque là j'ai que 12 unités dans l'armée oula le bonus de reconstitution par contre c'est lent est-ce que c'est une ruine ah oui bon bah allez alors il vaut mieux faire ça tôt ah ouais du coup la reconstitution étant assez lente pas évident ça bon alors on va faire ça comme ça je gagne au moins un peu plus de sous le temps le temps qu'on refasse l'armée ça ira même plus vite comme ça tu soutiens comme ça tu confédères plus facilement bonus diplomatique c'est ce qu'on obtient avec ça ouais mais on s'en fout quoi parce que en fait peu importe qui confédère l'autre on le reconfédère derrière on en parle plus et de toute façon on récupère les deux donc c'est pas ultra utile ah croissance est revenu très bien on va tâcher de sécuriser Uscula qui est peut-être peut-être y mettre un bâtiment un peu intéressant militairement parlant ah non pas encore alors on va justement buffer le bâtiment histoire de sortir les cossards en armure allez ça c'est fait le chaos s'agite ah le mode des nuages se rassemblent au nord on dit que les tribus barbares qui résident dans l'ombre du chaos ont cessé de se quereller pour s'attirer l'attention des dieux des ténèbres cherchant plutôt à se rassembler têtant le sein du chaos c'est Thanos qui a écrit ça ou c'était déjà le texte dans le 2 je n'ai pas le souvenir de cette histoire de têté le sein du chaos carinque mais donc ça ça doit être un événement particulier mais bon du coup c'est pas l'invasion du chaos comme on la connaissait dans le vieux monde dans Total Warhammer 1 ou 2 ça doit être moins gros quand même d'accord il va y avoir quelque chose qui va arriver mais c'est peut-être pas ici non plus merci Pierre Bolin pour les 7 mois recruter un personnage formé par la cour de givre trésorerie plus 2000 et pierre d'obsidienne oui mais c'est les 2000 que ça va me rapporter ça me les coûterait alors que j'en ai déjà une ça va quoi j'ai pas beaucoup de guerres par contre à part les orques il faut que je me méfie parce que là ils vont revenir sous peu ah par contre ça va être dur de savoir s'ils vont revenir par ici ou par là bon ça va les garnisons se refont malgré tout je vais retourner vers Uscula qui est filé aux chutes du destin histoire de leur mettre la pression là-bas alors du coup ça me donne quoi ah bah oui pour le petit Grom alors on va prendre il va avoir 25% de portée en plus déjà ça déjà ça c'est pas mal merci Copyfeed pour les 19 mois j'ai fait tomber un vieux grimoire de l'entreprise dans le feu du barbecue j'espère qu'il était pas trop important il a fait des flammes rouges ou pas sinon ouais il y a peut-être matière à s'inquiéter oh vite le niveau 3 allez Stretzi balissade ouais on va quand même on va quand même renforcer la garnison j'ai pas envie d'avoir des surprises surtout qu'avec le mode je sais pas trop je sais pas trop ce qui va arriver et quand ça va arriver ok sachant que les invasions du mode de Thanos elles sont réparties un peu sur la car ah j'ai eu peur c'est des caravanes c'est pas grave peut-être que ça va me débloquer des accords rapides ça d'ailleurs ah ouais pas avec eux donc les invasions enfin les invasions les différents événements ça peut aller un peu n'importe où dans le monde mais il m'avait dit les factions qui se lèvent c'est les plus cool à faire avec le mode elles sont concernées par beaucoup d'événements bon maintenant Boris est un peu plus un peu plus au nord-est c'est un poil différent encore mais alors est-ce qu'il y a du monde on ne voit pas grand monde là-dedans ok on va avoir joué récemment à Total War Warhammer 1 l'event indique juste que tu vas bientôt avoir non mais c'est pas la même chose que Total War Warhammer 1 c'est des trucs qui ont été faits par Thanos donc c'est via un mode mais c'est des trucs faits manuellement ça ne correspond pas à ce qu'il y avait exactement dans Total War Warhammer 1 ou 2 c'est différent c'est des trucs qu'il a recréé lui-même bon ça quoi pourquoi les ours pourquoi le petit grum pourquoi les personnages pourquoi les strelts ils ont rien les cossards ils ont rien ils étaient planqués dans les fourrés tout le monde a pris sauf eux quoi résistance au feu 35% ça c'est c'est situationnel mais ça peut être très très bien province pour affronter siege ou corne par contre ça fait plaisir d'avoir une résistance au feu de 35% merci fable pour les 16 mois hype ou pas hype par le teaser ah le teaser il est très bien il est trop bien il est trop beau mais c'est un teaser qui ne montre rien enfin qui ne dit rien ah 5000 balles 50 de dévotion allez capturer 2 provinces oui bon là je peux faire ça je pense 190 allez croissance plus 20 c'est bardi effectuer 10 invocations de la mère patrie d'accord chute du destin c'est le plus autorité moins de corruption partisans générés dévotion ouais c'est moins important pour lui du coup tout ça bon les chutes du destin ça va être ça va être ciblé assez rapidement par les peaux vertes ils vont revenir en termes d'autorité ça dit quoi moins 16 oui mais là c'est un peu le bordel oulala oui dis donc bon ok ça va aller corruption coup de revue la peste non capacité de recrutement coup de recrutement oui autorité plus 4 portée de déplacement moins 20% pour les on va prendre la capacité de recrutement bon là il est pas encore actif par contre ouais du coup je vais tout recruter d'un coup au prochain tour pas plus simple portée de déplacement plus 7% est-ce que tu peux avoir ça toi yep très bien qu'est-ce qu'on va prendre armure plus 15 chance de bloquer les tirs plus 12 dégâts des armes de base plus 25% ça encore une fois en accompagnant les ours ça peut être ouf ouais on va prendre le buff de dégâts Zarnagrund ah ouais par contre j'ai pas énormément les moyens de Kossara la lance j'ai raté un épisode ah ils sont exclusifs à Boris ils sont exclusifs à Boris en fait c'est un mode c'est le mode de Thanos alors qu'il fait ça parce que j'en ai aucun autre qui peut faire ça ah je savais pas qu'il débloquait ça euh ok pourquoi pas oui donc c'est le mode de Thanos qui fait ça je savais pas qu'il ajoutait cette unité là bon bah ok oui effectivement c'est l'unité du prologue caravane caravane je peux pas je peux pas négocier avec eux de nouveau ça n'ouvre pas les négociations ah si ah si il y a des côté ça va arriver ça va arriver sous peu alors du coup euh les cossards à lance j'ai envie de dire moi personnellement avec une armée comme celle là j'aime autant aller chercher le tanking avec bouclier une unité qui va être capable d'encaisser les tirs en fait adverses alors par contre je vais être en négatif de ouf mais on va on va en profiter pour attaquer et frapper un grand coup le grand retour de Marco Colombo oui je me souviens de ça c'était sur le 2 dans le mode sur le 2 il y avait ça oh il y a personne merci alors ça par contre bannir du griffon commandement moins 4 à 35 mètres constant euh yes ah non j'allais dire mettre à sac ça pourrait être intéressant mais alors là non euh revenu généré par tous les bâtiments plus 10% on prend l'étendard c'est plutôt chouette aussi bannir du griffon c'est oui tout ça c'est ok merci Kevinus pour le prime ils ont pas les tirs par contre non les lanciers ils ont pas les tirs effectivement euh ah il est sur cheval ça y est il va accompagner les ours alors du coup est-ce que ce serait intéressant d'avoir ça ou moins bof on va prendre la résistance à l'usure ça pourra toujours être utile plus tard alors on a quoi là dedans euh non alors quoi que ça me fait quand même mal de démonter ce genre de truc mais oh c'est loin c'est pas un peu tranquille cette campagne attends on est tour 10 des campagnes tranquilles jusqu'au tour 10 il y en a il y en a plein c'est pas pour ça que ça va être tranquille tout le temps alors les chutes du destin bon là il va me falloir de quoi ok je suis à moins 300 à moins 300 ça veut dire que avec ça je peux avoir du plus 100 ah j'ai pas le temps de niaiser quand même on va aller piller ça ah oui surtout que c'est ok c'est ah oui ils ont encore tout ça oula doucement quand même ça va bien se passer ça va bien se passer Ludaf merci pour les 14 mois un tronc allergique aux graminées c'est pas pratique bon ça donc c'est la province d'à côté donc c'est pas à moi ça m'intéresse pas ça province d'à côté donc je vais aller piller enfin ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas pour l'instant oulala par contre attention parce que l'ordre public est mauvais là on va aller piller pour remettre un peu les fonds sinon qu'est-ce qu'on pourrait avoir recruter 20 nouvelles unités total actuel 10 et ça me donnerait 3000 et l'étendard d'acier recruter un personnage 2000 ouais mais j'en suis loin garder deux provinces au contrôle ok mais ça va prendre un peu de temps effectuer 10 invocations de la mère patrie c'est pas pour tout de suite non plus merci Kélius pour les 15 mois il est pas aux ogres ce coin d'habitude oh pas à ce moment-ci c'est un peu tôt quand même ah voilà bienvenue attendez vous faites vous avez juste fait une erreur ouais ouais allez d'accord voilà un petit peu de commerce portée plus 15% pour les petits groms très bien avec quoi est-ce qu'on va aller maintenant ah taux de reconstitution et croissance plus 10 ouais il est temps de le prendre celui-là quand même et là le petit grom il est à 563 de portée pour mal de quoi mettre la pression vraiment très très loin et de garder les avantages moi j'aime beaucoup avoir au moins une unité d'artillerie qui fait ça dans à peu près toutes les armées ah oui c'est bon c'est devenu c'est devenu parfaitement parfaitement tolérable cette situation économique après faut revenir parce que l'ordre public va se détériorer très vite d'ailleurs on va faire bah non en fait je fais ça et c'est ok et ça passe à zéro donc c'est bon c'est réglé c'est géré tu t'accordes le commerce bon si vous êtes pas trop gourmand je suis même prêt à pfff il y en a entendu j'avais jamais entendu ça l'effet l'effet de voix machin qui a changé parce qu'on s'éloignait elle parle mais évidemment la ligne de dialogue s'arrête attends mais je suis pas fou quand même vous l'avez entendu aussi là ça a fait un espèce d'effet déco un petit effet merci ah c'était Lanza Ariel volé trop à moi tu as l'armée que j'ai gardée durant toute ma game avec Boris ah bon bah moi je vais la changer bonus de charge bon bah ok bon ça ça va encore être de la réseau auto ah non peut-être pas pardon excusez moi d'avoir dérangé merci Psycroc pour les 16 mois bah tout ça mais ça fait 16 mois de sel et tentacule ça fait un calamar free chacun ses goûts orc noir tour 12 non mais ils étaient dans l'armée de base c'est pas possible c'est des unités de départ en fait il y a le seigneur il commence avec ça oh tout sujet d'orc noir mais la vache même ok les chevauchers d'ours c'est fort mais même ça il va falloir quand même les cycle charge à l'infini pour les battre alors en garnison c'est certain que j'y touche pas attention sinusite d'effet sans perspective vous aidez pas bien quand même bon 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 attend 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 voilà vache faut espérer qu'ils attaquent en fait mais je sais pas s'il faut l'espérer en réalité l'espérer ou euh oula mais attends s'il y a une deuxième armée à l'aide s'il y a une deuxième armée fin du game non il y a pas d'autre armée et ils sont pas sortis pourquoi ils sont en marche forcée non c'est toujours la même il a essayé de faire une action lui bah non dis moi que tu peux avoir un truc cool euh bouclier de givre ça c'est à chaque fois que je le jette des sorts armure plus 15 et chance de bloquer des tirs plus 12 presque envie de prendre ça quand même histoire de pouvoir claquer au sol le le seigneur orc bon moi je dis ça sent la petite embuscade des familles quand même j'ai pas énormément de vent de magie mais bon on va faire avec voilà par contre il faut venir parce que j'ai pas énormément de temps à vous consacrer non plus messieurs dames il est parti non il est pas parti embuscade oh merci on se palatine pour les 9 mois victoire décisive en plus mais bordel ah ouais effectivement y'a pas des pertes de fou petit 1000 balles de trésorerie ouais mais la reconstitution des unités est compliquée là j'ai gagné quoi 2006 non je vais plutôt renforcer mes unités de 7% 7% c'est pas mal revenu généré par les bâtiments plus 10% encore ah déjà corruption moins 5 coup de recrutement moins 10% pour l'armée attaque de mêlée plus 6 permet les attaques magiques mais j'avais déjà ça bonus contre les unités larges plus 12 ça c'est pas mal capacité lame et shard oh dégâts directs de zone 2 utilisations nice et en plus déboeufs de vitesse de 45% c'est bon objet de sort griffe d'ursune dégâts des armes de base plus 12% peut provoquer la terreur et donne l'effet rage ça c'est beau non ou alors c'est lui qui prend la rage non c'est lui qui prend la rage pendant 19 secondes je sais pas un truc de zone se recharge si en mêlée d'accord mais la vache c'est pas mal quand même comme cadeau de début de campagne merci Damris pour les 21 mois et merci c'est remercier pour les 2 ans tout pile yes ah il a pris 4 fois d'accord je vais chercher le quartier maître d'abord voilà comme ça je suis tranquille déjà sur le plan financier c'est pas mal quand même prendre le bouclier de givre là et on y va il n'y a que 6 unités en garnison ça va être tranquille salut petit bonhomme oh on perd des cossards c'est dommage non oh hear me roar Oh faut que j'aille là-bas mais c'est loin Bon en tout cas le début de campagne Est plutôt ok quoi Là ce que je voudrais Ça ça génère du Non croissance et revenu des fermes C'est ici que j'ai dû faire J'ai commencé à commercer avec les nains Ouais d'un autre côté Ouais une attaque par là c'est quand même probable Oui mais l'estrelty L'estrelty hein Ah oui ! Oh souvenez-vous Game in the Snack Ça faisait partie du teaser de Total War Warhammer 3 Souvenez-vous Ils en avaient parlé en mode teasing Oh là ! Je me souviens la hype que c'était de ouf à ce moment-là Les premiers teasers sur Total War Warhammer 3 Puis le temps qu'on attendait c'était la giga giga hype Incroyable Merci Qui gastent pour les six mois C'est en chacun de vous que réside la force du qui se lève Le pays vous a tous convoqué ici Et c'est ici que vous allez mettre cette force à l'épreuve En vous dressant contre le chaos Cette terre est parcourue d'une grande puissance Qui demain courra dans chacune de vos veines Faites-en bon usage Merci Pour ce moment de paluchage L'horistique Qu'est-ce que je prends moi maintenant ? Résistance au projectile pour les archers montés Dervish Kosovit J'ai quand même une mission pour débloquer un personnage de la cour de givre Il faudrait Il faudrait quand même À un moment donné Alors ça c'est quoi ? Ressources échangeables plus 5% Ouais mais non Capacité de recrutement local plus 1 pour toutes les provinces Champ de vision plus 10% pour tous les personnages En mode légendaire ça peut être très très utile ça Ok mais je sais pas où c'est C'est pas nécessairement proche de chez moi Toi de reconstitution des victimes Plus 2% Croissance plus 10 Ok Piller cette région Tour de l'affliction D'accord Azori plus 1000 Levé une armée supplémentaire Ouais vous êtes sympa Mais je vais pas garder cette zone Allez on rentre à la maison Je vais descendre sur les portes du zar après La porte du zar Mais je voudrais juste D'abord aller chercher les strelcy Et là j'aurai pour 3 tours à construire Donc 5 tours en tout Pourquoi pas Merci bande de fils pour les 6 mois d'avance Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs Merci Twin pour les 10 mois Oh vous pouvez faire mieux Hein ? Quoi ? Mais c'est nul Bon je crois que j'aurai pas mieux Euh Ouais ils sont là quand même Est-ce que je veux vraiment un pack de non-agression avec eux Alors qu'ils sont juste à côté de moi Je sais pas Est-ce que vous êtes prêts ? Ah à l'ouest Non malheureusement Bon euh KT vous voulez pas Vous voulez pas vous montrer raisonnable à un moment donné Ou euh Comment ça se passe ? Ça va finir par arriver Mais pour l'instant Ils sont pas chauds Combien c'est euh Ça c'est 2000 Ok Lui il veut un pack de non-agression Je suis pas chaud hein Il peut être embêtant pour les nains Lui Je sais qu'il peut être embêtant pour les nains Les nains qui peuvent être un bon allié pour moi J'ai pas très envie de J'ai pas envie Merci Crashnir Pour les 17 mois Bon bah pour l'instant Début de campagne Plutôt Plutôt tranquillou hein Plutôt tranquillou On voit la suite A prochaine fois de Youtube Mais le début de campagne Est effectivement Assez Tranquille avec Boris A mon avis Ça va se compliquer prochainement Mais bref Allez des bisous A bientôt